Qu'entend-on au juste par église ? Poser la question, c'est déjà entrer en conflit avec les religions d'autorité, comme les appelle le théologien Auguste Sabatier. En effet, toutes les orthodoxies chrétiennes partent du principe que l'église a été fondée par Jésus-Christ, qu'il en est le chef et que c'est en lui qu'on en trouve l'origine. De ce postulat découle un mystère de l'église qui fait souvent autorité. Et du coup, toutes les actions humaines qui découlent de ce mystère sont vues comme paroles d'autorité et gestes d'autorité. Mais quand même, il s'en suit un dilemme pour le croyant. S'il veut être fidèle à Jésus et que l'église est instituée par lui, alors il devra accepter le magistère de l'église, il devra accepter son organisation, ses lois, ses doctrines, même quand tout cela semblera complètement contradictoire avec le message qu'il a cru recevoir de Jésus-Christ lui-même dans la foi. Il y a donc là un conflit entre la foi intérieure et le discours doctrinal extérieur qu'on peut recevoir dans l'église. C'est de ce dilemme que le protestantisme nous invite à sortir, toujours, en retournant complètement cette compréhension de l'église. Le récit de la première multiplication des pains dans l'évangile de Marc, en fait il y en a deux, me semble très éclairante sur les questions de fidélité et d'organisation d'une communauté à l'écoute de Jésus-Christ. Il est question d'abord des apôtres qui vont et viennent et sont manifestement surmenés car ils n'ont même plus le temps de manger. Et c'est ça l'indice qui fait qu'on les trouve un peu trop surmenés. On remarquera combien d'ailleurs la nourriture est centrale tout au long du récit. Jésus les dissuade de ce modèle du surmenage qui tend à donner plus que ce qu'on prend le temps de recevoir et leur dit, venez à l'écart et reposez-vous. Mais il ne leur dit pas de se mettre n'importe où à l'écart, il les emmène dans un lieu désert. Un désert d'ailleurs rempli de symboles pour qui veut bien les voir. Le désert est le lieu de ce qu'on appelle la tentation traditionnellement. Ici, il me semble plutôt pour les apôtres être une sorte de lieu d'initiation pour leur service. Le désert est aussi le lieu du manque et paradoxalement aussi de la libération. Si l'on se réfère à la traversée du peuple libéré par Dieu, on sait qu'il manquera sans cesse de nourriture et vivra physiquement la peur de manquer et de mourir tout en étant pourtant sur le chemin de la libération. C'est donc là que les apôtres vont se mettre à l'écart avec Jésus. Et comme si le symbole du désert ne suffisait pas, ils y vont en barque. Lieux d'instabilité, mais aussi seuls véhicules capables de voguer sur des flots qui évoquent dans cette antiquité les mystères et les puissances mauvaises. C'est aussi de façon plus triviale pour les apôtres le bateau de ceux qui vont à la pêche, celle qui fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Et bien sûr, la barque deviendra le symbole de l'Église. Nouvelle traversée de la mer Rouge, voyage qui nous transporte dans un lieu hors du temps, à part, sans nom et sans position géographique claire. On ne sait pas où ils sont. La poétique du récit, comme je l'appelle, commence avec ce voyage. Un peuple tout entier va découvrir sa libération. Il va découvrir son repos, sa paix, avec un événement inattendu. Le déplacement des apôtres sera celui de tout un peuple, de toute une communauté et ils ne s'y attendent pas. Cette communauté est arrivée dans ce lieu désert et chacun découvrira de quel peuple il fait partie et ce qui lie chacun à l'autre. Car voilà que de toutes les villes accourent des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont reconnu les apôtres. De leur enseignement, de leur guérison, ils n'ont pas eu assez, apparemment, pour ceux qui les connaissent déjà, ou bien ils en ont entendu parler et veulent eux aussi être au bénéfice de ce que les apôtres font. C'est à ce point de ce récit que se dessine l'Église. Cette assemblée hétéroclite où chacun cherche une parole, une guérison, un geste pour soi. C'est l'Église. On est loin de la vision de l'Église comme lieu dans lequel on adhère à une doctrine ici. Ici, c'est une émotion, celle de la pitié, de la compassion, de la miséricorde qui va assembler tous ces gens si différents. Ce qui va faire la rencontre entre cette foule et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ va être pris de compassion pour tous ces gens. Il est, dit le texte en grec, littéralement ému aux entrailles. Le terme qui apparaît ici est celui qui sert aussi à parler de Dieu lui-même dans l'Évangile de Luc. Quand dans le premier chapitre, on énonce le sommaire du salut en disant Dieu a eu compassion de son peuple. Littéralement, il a été pris aux tripes par son peuple. Dieu a donc un ventre, des entrailles, qui se nouent d'émotions pour les humains. Jésus est pris aux entrailles en voyant tous ces gens qui accourent et l'évangéliste de commenter parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Ils sont comme des bêtes perdues, égarées, qui cherchent un secours. Ce qui est au cœur de la rencontre, ce qui assemble cette foule autour de Jésus et de ses apôtres, c'est une émotion vive qui lie presque physiquement Jésus et ces personnes qui apportent leur manque dans un lieu déjà désert. Ce n'est donc pas Jésus qui crée cette communauté comme chef de l'Église. Ce ne sont pas les apôtres qui rassemblent tous ces gens et les font venir ici. C'est dans la plus grande anarchie que se forme cette assemblée. Ils courent tous de partout. Et pourtant, un point les rassemble, celui où un homme les voit et éprouve de la compassion pour eux. Auguste Sabatier, le théologien, écrit « Lorsqu'on prête à Jésus la notion catholique de l'Église ou simplement l'intention de fonder quelque chose d'analogue, on tombe dans le plus naïf des anachronismes. Non seulement il n'a pas voulu cette Église, mais il ne pouvait même pas la prévoir. Pour la bonne raison qu'il croyait venir aux derniers jours du monde et que tout ce développement historique du christianisme restait en dehors de son horizon de Messie. » Ici, Sabatier replace dans une perspective eschatologique de la fin des temps le ministère de Jésus. Et quand il parle de compréhension catholique de l'Église, il parle de la catholicité de l'Église qui fait remonter son origine aux apôtres et au Christ sans rupture comme s'il y avait une intention chez le Christ de la créer. Mais il ne s'agit pas ici d'une institution voulue par Jésus ni de délégation confiée aux apôtres. Il s'agit ici d'élan et de miséricorde. Et ce n'est pas un hasard si Auguste Sabatier place ses réflexions sur l'Église dans la partie de son livre intitulé « La religion de l'amour ». Il s'agit bien ici d'aimer ces gens. Ce qui va faire ici Église, Assemblée, Ecclesia, c'est le manque, la recherche, la faim et l'amour. Parce que très vite tous ces gens ont faim et si l'on était ému aux entrailles pour eux, on ne peut pas les laisser le ventre vide. Les apôtres, eux, les envoyés du Christ qui allaient porter la bonne nouvelle même à ceux qui n'en éprouvaient aucun besoin, sont mis à l'épreuve d'une foule qui va bientôt manquer de pain pour avoir voulu sa libération. Et là, on voit le décalage entre la conception traditionnelle que les apôtres ont en tête et ce que propose Jésus. D'abord très professionnel, les apôtres prévoient le moment où tout ce petit monde va vouloir manger. La nuit tombée, bien sûr. Et ils proposent qu'on les renvoie pour qu'ils se débrouillent et achètent leur pain dans les bourgades voisines eux-mêmes. C'est en effet le plus simple à première vue. Mais Jésus ne voit pas les choses de cette façon. Donnez-leur vous-même à manger. Ce chacun pour soi ne lui sied pas. Dans cette phrase « Donnez-leur vous-même à manger » il y a plus qu'un défi lancé aux apôtres. Il y a une foi. Une foi immense dans ses envoyés qui sont rejoints là où ils ne se connaissent pas encore, où ils n'ont pas assez confiance en eux pour croire que c'est possible. en eux-mêmes dans leur foi à eux ils sont rejoints par cette immense foule. Seront-ils capables de cette audace de prétendre pouvoir nourrir cinq mille personnes cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants ? Jésus lui en est persuadé. Il faut juste que les apôtres cessent de penser que c'est de l'extérieur que cette foule de cette foule que peut venir la solution. C'est en elle que se trouve la nourriture qui pourra nourrir chacun. Ils seront rassasiés et on en aura de reste dans douze corbeilles. Ce récit de la multiplication des pains nous présente la communauté autrement ici. Ici, la communauté n'est pas l'assemblage des gens semblables qui se mettent tous ensemble sur ce qu'ils savent. Ici, l'assemblée est une conséquence du manque et de la foi. Tous vont à Dieu dans leur misère, disait Bonnefer dans sa prière. La foi de l'Église c'est donc la foi de chacun qui arrive quelque part avec son manque. Une foi inévitablement plurielle mais qui, quand elle est reconnue en chacun, fait des merveilles et devient la foi pour tous. André Gounal écrivait « La foi personnelle se doit d'être hérétique, responsable, réfléchie et tolérante. » « Hérétique » vient du mot « choix » en grec. L'hérétique est un homme qui choisit ses propres croyances et opinions. Il ne se les laisse pas imposer par qui que ce soit. Mon rêve, continue André Gounal, serait qu'il n'y ait dans le christianisme que des hérétiques et des hérésies. En effet, il n'est pas question ici de doctrine. Il est question de gens qui, par choix, viennent voir les apôtres et Jésus parce qu'ils sentent que dans leur manque ils ont rencontré quelque chose d'essentiel pour eux. les cinq pains et les deux poissons viennent de cette foule hérétique qui a fait le choix de courir après un enseignement et un berger qu'elle a choisi. Mais me direz-vous, les cinq pains sont comme les cinq livres du Pentateuch reçus en héritage par cette foule des enfants d'Israël. Ils ne sont donc pas si hérétiques que cela. et pourtant en choisissant Jésus et les apôtres et ce mode d'assemblée ils le sont devenus à leur insu. Il y aura une deuxième multiplication des pains pour les non-juifs au chapitre 8 et là les pains seront au nombre de sept symboles des sept territoires païens où le ministère de Jésus le mènera. Des symboles adaptés aux situations et non pas une demande des gens de s'adapter à la doctrine. Ce qui compte ici ce n'est donc pas l'origine de ce qui s'assemble si l'on est né juif ou si l'on arrive d'une autre communauté. Ce qui compte c'est l'élan vers la liberté que promet Jésus. Dans la foule on trouve aussi deux poissons peut-être symbolisant cette ère nouvelle dans laquelle on ne naît pas membre du peuple de Dieu mais on le devient pêché comme un poisson par des pêcheurs d'hommes dans une sorte de deuxième naissance. Jésus en bon berger fait reposer cette foule sur le près d'herbes vertes. Vous l'aurez remarqué c'est une véritable citation du psaume 23 que fait l'évangéliste en plaçant l'herbe verte là où il a parlé de désert. En traversant la vallée de l'ombre de la mort tous ces gens venus de partout n'auront plus jamais peur parce qu'ils ont trouvé un berger. Jésus n'est pas un berger au sens de prédicateur qui a emprise sur eux mais un berger qui croit en eux et prend soin de chacun. La multiplication des pains aurait pu être remplacée par un autre texte ce matin. J'aurais pu prendre le dernier repas du Christ comme image de l'église et pourtant cette foule qui arrive de partout me semble plus parlante. Albert Schweitzer pensait que la multiplication des pains était la préfiguration de la scène. C'est pour moi une certitude. Dans le dernier repas du Christ il s'agit de la mort annoncée de Jésus bien sûr mais dans la multiplication des pains il ne s'agit pas de la mort de Jésus mais de la mort de toute cette foule qui cherche l'éternité l'infini et l'amour de Dieu. Tous sont mortels comme vous comme moi comme nous tous. Ultimement tous viennent à Jésus pour la même raison même s'ils n'en ont pas tout à fait conscience ils mourront tous un jour et le sens de leur vie est remis en question constamment par cet horizon c'est leur fragilité qui les amène. Auguste Sabatier parle ici de l'église même si chacun vient avec ce qu'il est l'église même quand elle est sans magistère comme la nôtre n'est pas une collection précaire d'individus dont le consentement serait toujours nécessaire pour la maintenir l'église est une famille spirituelle dans laquelle tous doivent se reconnaître encore frères alors même que nous serions parfois séparés l'essentiel dans l'église n'est donc pas son organisation mais l'esprit qui anime ses membres et leur conscience de ne pas s'appartenir à eux-mêmes ni de détenir la réalité de l'église mais d'appartenir à Dieu dans cette multiplication des pains Jésus a fait découvrir à ses apôtres et à tous ceux qui étaient là la bonne volonté mutuelle comme l'appelle Sabatier ils n'ont usé d'aucune hiérarchie que de la hiérarchie renversée de l'humilité la plus grande et de l'amour le plus oublieux de soi et le plus dévoué des autres et c'est ainsi qu'avec cinq pains et deux poissons on a pu nourrir tout le monde on est loin de la conception de l'église trop souvent admise par les protestants aussi où chacun est protestant tout seul chrétien tout seul libéral tout seul ici les autres apprennent à chacun la bonne volonté l'amour mutuel et le soin qu'il faut de sa fragilité et c'est là qu'est la véritable communauté quand nous partagerons la scène tout à l'heure souvenons-nous de ce pain qui nous manque à tous regardons nos frères et nos sœurs en nous disant qu'ils sont venus avec leur manque comme nous sommes venus avec le nôtre nous pouvons partager ce pain et ce vin par notre seule par notre seule bonne volonté et si nous communions et si nous communions ainsi alors nous serons véritablement église pas notre église comme si elle nous appartenait et qu'elle était la meilleure de toutes pas une église pas une église différente et forcément mieux que les autres faite par notre bon vouloir mais l'église en esprit et en vérité celle qui se recrée sans cesse par la foi de chacun et l'amour du seul Dieu qui suscite son église alors nous qui sommes accourus affamés d'une parole de salut nous serons rassasiés même un libéral ne fait pas église tout seul il lui faut des frères et des sœurs à aimer et qui lui apprennent à aimer Amen